ah quel plaisir ça c'est une paire de sneakers que je voulais, elle est à l'envers, que je voulais vraiment topper c'est très récent, c'est sorti je crois il y a deux semaines un truc comme ça sur le site, enfin c'est même pas sur le site de Nike, c'était sur l'application SNKRS mais c'est un système de rafles, je n'ai pas réussi à l'avoir et c'est une paire donc de Dunk SB, donc la gamme skateboard de Nike qui n'est pas si cotée que ça, c'est à dire qu'elles sont limitées je crois qu'il y avait 5000 paires qui ont été produites et en fait tout le monde pensait que la cote exploserait à tout, pas du tout elle se trouve à un tarif complètement décent en ce moment donc c'est une collaboration avec la skateboardeuse brésilienne très jeune Reissa Lille qui était donc une des premières skateboardeuses au monde à représenter la discipline aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 tout simplement Reissa Lille a continué à faire à pas mal skateboarder et à s'illustrer sur le parcours pro et du coup elle signe une collab avec Nike SB puisqu'elle est donc partenaire de la marque et c'est une collab vraiment très très cool je vais vous montrer ça tout de suite avec des couleurs, des empiècements vraiment sympas regardez un petit peu cette merveille alors c'est clairement pas, on n'est pas dans les paires hype de Jordan et tout là on est vraiment dans les paires de connaisseurs de skate voilà à quoi ça ressemble donc en fait ce qui est vraiment très cool avec cette paire c'est que vous voyez vous avez les deux couleurs le swoosh qui est en bleu foncé de ce côté là et c'est pas vraiment violet, c'est une sorte de fuchsia avec la signature du R justement de la skateboardeuse et en fait ce qui est vraiment très cool c'est ce qui m'a vraiment séduit sur cette paire c'est les différences de texture vous voyez au niveau du cuir utilisé ici, vous voyez avec le petit smiley en fait qui est imprimé dans le cuir et là vous avez un tissu, c'est du dind en fait avec pareil des petits logos dessus et les petits clips pareil avec le smiley qui sont directement sur le lacet je la trouve vraiment très très cool voilà, c'est les dunks de Reysa pro model, Reysa Lille alors moi je prononce comme ça je suis sûrement très très mauvaise en prononciation et le truc très très cool donc avec cette paire qui vient de sortir voilà donc je vous montre un peu l'intérieur et tout un truc très sympa donc ça il faut toujours regarder le pied droit chez Nike c'est toujours ça et normalement si je me trompe pas dans le pied droit vous avez, eh bien, voilà les lacets de couleur donc soit vous gardez les lacets blancs comme ça donc ça peut être sympa il faut savoir que l'extérieur du pied, vous voyez il y a un pied qui est donc comment dire, rose violet comme ça et l'autre qui est bleu mais vous pouvez aussi changer les lacets vous voyez, hop donc on peut très bien imaginer une paire avec ces lacets là et l'autre paire avec ces lacets là par exemple ou sinon on les laisse en blanc ça peut être sympa aussi pour varier les outfits voilà c'est ma nouvelle paire de sneakers pro-modèle donc de Reissa Lille skateboardeuse brésilienne qui a été donc une des premières une des premières skateboardeuses au monde à représenter tout simplement le skate aux Jeux Olympiques cool ou pas ? moi je la trouve très très cool avec comme d'habitude vous voyez les languettes qui sont assez épaisses c'est toujours c'est des dunks qui sont assez renforcés rembourrés les SB c'est plutôt assez qualitatif voilà c'est ma nouvelle paire de sneakers nice alors si vous voulez l'acheter de façon de façon legit sur le site web de Nike vous ne pourrez pas aller en rupture mais sur les sites de resell comme Stockings vous la retrouverez selon votre taille elle coûte entre de façon très large je dirais entre 130 et 180 euros selon la taille que vous avez en gros voilà tu portes ce genre de chaussures tout à fait moi je ne collectionne pas enfin je collectionne j'en possède plusieurs donc on peut dire que je collectionne mais c'est pas pour les laisser dans le placard c'est à dire que je fais une rotation au niveau de mes paires et ouais ouais complètement et là justement ce week-end je vais faire des shootings photos sur Paris je vais essayer de me faire un outfit un peu streetwear avec cette paire et le seul truc un peu qui va être un peu touchy c'est de trouver des fringues assorties à ces couleurs qui sont assez singulières mais voilà ça va être cool quoi avec ces petits smileys qui m'éclatent là vous avez un peu la texture ouais vraiment sympa quoi voilà voilà très très cool c'était l'instant sneakers j'espère que ça vous a plu je ne sais pas si ça vous intéresse vraiment mais hop top pour le skate alors je ne vais pas faire de skate avec ce que le problème c'est que en skate le simple fait de faire des bons holly nécessite de racler la chaussure donc moi j'ai une paire justement de New Balance faite pour ça que je peux éclater et tout globalement ça moi je les porte mais au quotidien dans le sens voilà je ne vais pas tenter des trucs trop trop foufou quoi les smileys sont choupis bah ouais vraiment cool et l'histoire encore plus avec plaisir je ne peux pas faire ça très souvent j'en achète pas non plus très souvent mais c'est vrai que je ne vous ai même pas montré les paires les paires que j'avais acheté en fin d'année 2023 là les super nanas ou la paire de de April en fait c'est la troisième paire de Dunk que j'achète de Dunk SB que j'achète là et elles sont très très cool quoi je viens de découvrir un coffret vinyle Genshin Impact sur Amazon j'y paye j'ai craqué officiel comment ça mon ref des vinyles Genshin Impact officiel la blé ah ouais la belle mioyo très bien je vais donc vous laisser là pour aujourd'hui parce que je vais trop dépenser mon argent merci d'avoir suivi ce stream qui fut assez long 7h30 aujourd'hui j'ai pas mal streamé là depuis une semaine volontairement parce que comme je sais que je m'absentais pendant une semaine et bien je voulais quand même faire quelques heures avant j'espère que ça vous a plu et avec un énorme pins oh la la mais me dis pas ça me dis pas ça j'espère que cette semaine du coup vous a plu j'ai essayé de faire pas mal de choses différentes comme d'habitude et puis le grand retour de Trials OMG donc moi je pars à Paris dans deux jours je reviens jeudi de la semaine prochaine donc dans 7 jours pile donc le prochain stream ça sera vendredi de la semaine prochaine je vous montrerai probablement des trucs des collecteurs que j'ai des trucs collecteurs que j'ai pu acheter je vous raconterai sûrement plein d'anecdotes rocambolesques d'ici là je serai bien sûr alors vous avez tous les jours sur Youtube deux VOD je posterai aussi et bien quotidiennement sur Instagram bien sûr et puis sûrement des conneries sur Twitter aussi donc n'hésitez pas Insta et Youtube restent les deux meilleurs moyens de me suivre quand je ne stream pas donc n'hésitez pas voilà tout simplement sur ces belles paroles voilà vous avez les réseaux tout à fait sinon il y a le Linktree aussi je ne sais plus est-ce qu'il y a encore le Linktree ? point d'exclamation Linktree je crois qu'il y est alors on fait un faisons un raid chez quelqu'un le Linktree damdamelife.com les réseaux voilà tout est là il y a le pop-up store One Piece à Paris quoi ? c'est une blague ? Boosterie 83 tu te fous de ma gueule ou ? j'aime pas ce genre de blague tu sais One Piece pop-up Paris c'est une blague ? One Piece card game le pop-up store à Paris est-ce que c'est une sorte de plaisanterie ? prix US x 1,4 ah ah oui non si les prix sont alors très bien on va en faire un raid un raid par exemple chez eh bien pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un raid comme par exemple qu'est-ce qu'elle fait tiens Clara Doxal on discute et mille ans après tout le monde je teste le truc du super marché elle nous avait raid l'autre jour Clara Doxal c'est une meuf que je connais pas tant que ça et pourtant elle est très cool ah bah oui en plus elle est en train de diffuser les clips qu'elle fait elle fait des clips de temps en temps allez bah on va la raid du coup je vous laisse avec Clara Doxal qui est en train de faire son autopromo et qui va après faire du chatting probablement sur des trucs voilà quelqu'un qui a l'air très cool malheureusement je ne la connais pas tant que ça hop slash raid c'est lancé merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce live merci au Kini Land pour le soutien des bisous rendez-vous sur Instagram et Youtube pour la suite des événements et retour en stream vendredi de la semaine prochaine ciao oh l'énergie sur la fin là ah mais c'est sincère franchement tchou quoi ciao Sous-titrage ST' 501 ... ...